Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et donc nous nous retrouvons pour le nouveau tirage de la semaine donc la semaine du du 30 août jusqu'au je crois que ça doit être jusqu'au 4 ou 5 septembre enfin vous aurez compris donc comme d'habitude bon anniversaire à ceux qui vont le fêter durant cette semaine donc on est toujours sur le signe de la vierge un grand merci comme chaque semaine aux nouveaux abonnés de plus un petit coucou aux mauriciens dans l'océan indien étonné que j'ai eu de nouveaux abonnés donc sms et son pseudo ainsi que stéphanie et merci à tous les autres qui m'ont laissé aussi des messages je veux dire que cette semaine vous avez été assez nombreux à regarder les vidéos donc ça fait pas mal plaisir donc les abonnés augmentent tout doucement par doucement bon on vise les mille on a 393 bon ça laisse encore de la marge sinon on peut dire que les lions et les cancers ont été assez présents cette semaine puisque pratiquement d'un côté presque 300 l'autre 250 vues je parle mais il y a encore pas mal d'autres signes aussi qui ont aimé les vidéos cette semaine du moins qui ont été regardé après tout dépend de l'appréciation de chacun et de chacune donc voilà donc pour continuer on va pas changer une formule qui vous plaît pas trop mal donc comme d'habitude je vous communiquerai le signe opposé polaire un chiffre en numérologie un animal avec une symbolique et donc je vous présente les oracles et tarot je veux dire les oracles mais non les oracles et les tarots utilisés cette semaine donc comme d'habitude le tarot des animaux sauvages pour la symbolique mon fameux tarot onirique que j'adore ensuite là ça sera pareil ça sera un petit message de l'oracle des fées donc ça peut avoir un rapport avec les autres cartes ou un autre sujet complètement à part mais bon c'est une information supplémentaire comme d'hab apparemment vous aimez ça la fameuse carte mystère avec l'oracle enfin le tarot des réponses angéliques donc comme d'habitude vous vous poserez une question et moi la dernière en fin de vidéo je retournerai là la carte pour que vous ayez la réponse et enfin pour terminer je me suis servi de l'oracle des murmures de guérison donc pareil des petits messages qui pour la plupart ont un rapport avec les cartes que j'ai tiré et enfin on terminera comme d'habitude par un message du mini du petit on va dire petit oracle des archanges avec un petit message comme ça apparemment la formule de la semaine dernière vous avez bien plus donc je vais continuer pour vous faire plaisir donc voilà je pense avoir dit le principal donc comme d'habitude ne prenez que ce qui vous concerne si ça vous parle pas du tout si vous trouvez ça complètement hors contexte bon bah comme d'habitude je me répète je sais allez voir votre ascendant et le signe polaire opposé ça peut être soit un complément d'information ou alors bah répondre à une question que le signe principal n'a pas répondu voilà pour vous donc je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt et bonne écoute bonne lecture tout dépend comment vous regardez la vidéo ou pas ou si vous l'écoutez tout simplement namasté namasté les taureaux et les tourettes donc cette semaine et oui c'est comme ça ce soir pour une fois le tirage est nocturne donc pour vous donc le signe opposé est toujours le opposé polaire toujours le scorpion en numérologie vous avez eu le 4 et en pour l'animal vous avez une belle petite souris donc elle est trop mignonne on n'en a pas peur on va voir la symbolique après pour le tarot onirique vous avez eu le chariot et le cavalier d'épée là j'évite les reflets elles se ressemblent presque donc on va voir le message pour l'oracle des fées vous avez eu végétarien c'est le titre je vous lirai ce que ça concerne après donc après faut toujours plus loin prendre dans le sens large et extrapoler par rapport aux aux mots quoi voilà c'est ça la fameuse carte mystère avec la réponse derrière c'est pas trop mal et enfin pour terminer pour l'oracle des millions remède vous avez écouté son coeur donc ça fait un petit peu de relation son corps oui c'est un lapsus révélateur écouter son coeur et aussi son corps d'où la garde peut-être végétarien on n'en sait rien alors pour vous cette semaine les taureaux et les taurettes donc avec le 4 c'est tout ce qui concerne le travail l'obstination la hiérarchie l'ordre donc vous voyez un petit peu le domaine qui va être concerné cette semaine comme c'est la reprise pour pas mal d'entre vous je pense que il va y avoir un rapport mais donc la fameuse petite souris en fin de compte cette semaine vous allez alors est ce que c'est une remise en route une remise en état on va dire de un peu pour reprendre un petit peu après son un peu retrouver son chemin à quel que soit le domaine vous allez être en position d'observation c'est pour ça comme on dit parfois on aime bien une petite souris pour voir ce qui se passe et ça va être un peu votre cas cette semaine alors est ce qu'il va y avoir bon vous allez arriver qu'il y aura des changements au niveau boulot ou autre au niveau famille amicale et vous allez vraiment observé dans le moindre détail alors bon après quel que soit le sujet je pense que c'est peut-être pour vous faire une idée pour avoir une vision d'ensemble un grand large même si c'est par minutie de la situation du fameux dossier ou ou bah oui de l'état des choses on va dire mais en même temps il ya un côté bon vous êtes dans ce dans cette position d'observateur d'observatrice mais parce que vous avez confiance en la vie vous avez confiance ce en quoi vous êtes en train d'observer ce que vous êtes en train de étudier de de passer au rayon x mais alors vous allez prendre ça je dirais pas comme un jeu mais va vraiment un côté assez juvénile dans votre attitude mais bon sans doute parce que comme vous revenez de vacances ou de repos ou pas mais bon bon même si vous n'êtes pas parti bon vous allez peut-être retrouver des colères retrouver de la famille retrouver des des amis donc vous allez être dans une autre ça va être une nouvelle ambiance par rapport à celle des du mois de juillet du mois d'août que vous soyez ou pas parti en vacances donc c'est il ya vraiment ce côté enfantin juvénile où vous allez prendre les choses sérieusement mais sans en avoir l'air un donc d'où cette attitude de petite souris et en plus vous allez vous le fait d'observer comme ça dans les moindres détails minutieusement c'est pour vous en même temps quand dire pouvoir agir en fonction de vos idées donc en fonction de ce que vous aurez observé de ce que vous aurez obtenu comme conclusion par rapport à cette observation donc voilà c'est vraiment après vous voulez vous voulez vraiment mettre en place les choses correctement puisque vous aurez vu avec soin tout tout ce que dont vous aviez besoin pour aller vers ce chemin vers ce dossier à quel que soit le domaine concerné en même temps ce côté il y aura quand bon après ce côté un petit peu on va dire un petit peu enfantin ça vous permet un peu de on va dire de lâcher prise et ça veut pas dire pas prendre les choses au sérieux mais est dans une attitude où vous allez laisser partir d'ailleurs laisser partir que tout à vous allez vraiment faire en fonction de vos intuitions c'est pour ça que à ce moment là chez vous et comme on dit faites preuve d'imagination et je pense que vous allez être dans cet état d'esprit là pour bah cette fameuse ce fameux dossier ce que vous êtes en train de de d'observer et de de préparer il ya une sorte c'est un peu comme une préparation minutieuse mais sans en avoir l'air je veux dire bon peut-être que vous êtes en train de faire un dossier pour votre patron sans que les collègues le voient pourquoi pas un ou faire une surprise à à quelqu'un de votre famille ou à ou à des amis où il ya vraiment vous allez voir bon tiens qu'est ce qui nous fera plaisir donc vous observez un petit peu les choses donc voilà un peu votre attitude de la semaine et puis un peu l'ambiance donc je voulais la fameuse carte des de l'oracle des fées donc avec le fameux végétarien en changeant votre mode d'alimentation vous gagnerez en énergie et en clarté saurez en meilleure santé et développer et de plus fortes capacités de manifestation donc voilà est ce que ça veut dire que bon là on est toujours il ya vous allez adapter en ce que vous allez voir ce que vous allez entendre parce que j'ai mangé aussi j'en sais rien après tout dépend le sujet concerné mais voilà c'est vous allez le fait d'avoir observé tout ça donc de reviser peut-être un peu votre copie de faire vraiment selon vos idées selon ce qu'on revient tout à l'heure un peu un parallèle vous allez me dire facile mais bon ça l'est quand même ensuite pour la dernière carte là de l'oracle des murmures c'est écouter son corps donc voilà donc parfois peut-être pour être en meilleure forme pour pouvoir comment dire mieux agir à partir du moment où on est bien dans son corps on est bien dans sa tête je sais c'est facile mais bon c'est comme ça et c'est en fin de compte ça va être un tout à cette semaine j'ai l'impression qu'il ya une autre sorte de bonne remise en question mais voilà on veut partir d'un d'un bon pied d'un meilleur pied afin de peut-être pas recommencer certaines choses qui qui ne convenaient pas ou qui en fin de compte ne sont plus dans votre état d'esprit c'est un peu ça le l'idée de la semaine donc sinon la fameuse carte mystère donc vous pouvez vous poser la question et la réponse est occasion favorable voilà donc c'est tout bon voilà pour vous cette semaine alors petit coup coupure vidéo les taureaux et les taurettes parce que j'avais oublié vous avez dû vous en marquer de vous faire la petite carte du petit oracle avec beaucoup de petits de l'archange avec son message dont je vous le fais maintenant et donc pour vous les taureaux c'est alors l'archange après vous de voir si c'est un rapport ou pas avec vous un arc en zac zac qui elle élévation de l'âme donc joli le message l'arc en zac qui elle aide à l'événation de ton âme et de et te donne grâce à l'énergie de la femme blanc doré christique un regain de force de vitalité te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance donc vous allez on va lire savez un meneur ou une meneuse d'hommes ou de femmes pour vous cette semaine les taureaux et les taurettes voilà